Ça fait un peu d'îleuse. Bientôt à mettre au four, par-dessus. Bonjour Julie. Bonjour. Alors est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais comme métier et où on est exactement aujourd'hui ? Moi c'est Julie, je suis céramiste, je fais de la poterie. Et ici on est dans mon atelier, on est à Terre Sainte et j'ai aménagé ce petit atelier. Et aujourd'hui du coup on va te suivre dans une journée type et tu vas nous montrer un peu comment tu travailles et comment tu crées toutes ces belles choses. Et bah c'est parti, on va te suivre tout de suite. Ok, cool. J'ai un plan de travail qui est ajusté à la hauteur de mes hanches pour ne pas travailler trop bas, pour ne pas me pencher trop le dos. J'ai de la terre ici qui est un sachet que je viens en découper et je la prépare pour pouvoir commencer mon travail. Peu importe le travail que je vais faire, il faut d'abord venir la réveiller un petit peu. Ça s'appelle battre la terre. Donc ça se passe ici. Ici, ça c'est la partie où je fais du modelage. Donc en fait en poterie on peut faire plusieurs techniques. Il y a le tour, il y a le modelage, il y a le coulage. Enfin voilà, il existe plein de techniques. Et donc ici j'aime bien travailler le modelage sur une table pour pouvoir créer des pièces. Et alors après, bon voilà, ça c'est les pièces avant cuisson. Je repasse de l'autre côté. Une fois que j'ai créé une pièce, il faut un temps de séchage. Donc ça prend deux à trois jours de séchage. Et puis quand j'ai suffisamment de pièces, je les passe en cuisson. La première pièce, ça c'est la pièce qui est crue. À l'étape crue, elle est un peu plus foncée. Elle contient encore de l'eau même si ça ne se voit pas de manière visible. Et le bruit n'est pas pareil en fait avant cuisson. Et puis après la cuisson, la première cuisson, on va avoir vraiment un aspect un peu brique. Et la terre s'est éclaircie, il n'y a plus d'eau à cette étape-là. C'est un moment idéal pour venir appliquer la peinture. La deuxième cuisson, on a appliqué un émail. Ça s'appelle un émail. Un émail c'est un mélange de plusieurs éléments minéraux qui vont fusionner à la cuisson. Ils vont devenir liquides comme de la lave. Et après cuisson, en fait en pleine fusion, ça devient liquide. Et puis quand ça refroidit, ça se vitrifie. Et donc ça, c'est la couleur qui va devenir ça après. Donc on n'a pas toujours le visuel avant cuisson de la couleur qu'on va avoir au final. Ah oui d'accord. Donc en fait là, c'est vraiment la surprise quand ça sort du four. Exactement. Donc la dernière cuisson est hyper excitante parce que justement, on ne sait pas quelle couleur on va avoir. Et donc il y a toujours des surprises. On peut avoir des couleurs quand même très différentes selon la terre qu'on a choisie. Donc là, j'ai une terre toute lisse. Ça donne comme ça. D'accord. Et là, j'ai une terre chamottée. Donc c'est-à-dire qu'il y a du sable ou des grains. Et donc elle est un peu plus rugueuse. Et donc la couleur n'est pas pareille sur les deux pièces. Je ne savais pas que la couleur changeait comme ça. Moi, je pensais que c'était la... Tu mettais de la peinture. Enfin, c'est toi qui choisissais la couleur. Mais là, vraiment c'est... Non, il y a plein d'éléments qui font varier en fait la couleur. Ça peut être la température. Même à 10 degrés près, ça peut faire changer la couleur. Le nombre de couches qu'on met sur la pièce. La terre qu'on a en dessous. Ça peut être... En fait, il y a énormément de facteurs. Là, pour l'instant, c'est des pièces en faïence. Donc la faïence, c'est plutôt une cuisson de basse température. Basse température, ça veut dire jusqu'à 1100 degrés. Donc c'est déjà très très élevé. Mais voilà. Et je suis en train de travailler aussi du gré. Mais là, pour l'instant, on n'observe que des pièces en faïence. Et donc on a des pièces qui ont des émaux qui donnent de très jolis effets. En sous-couche de couleur. Donc ça, c'est une sous-couche. Ça s'appelle un engob. C'est une sous-couche. C'est-à-dire, c'est comme si j'avais peint avec de la terre colorée. D'accord. Et après, j'ai recouvert d'un émail. Donc la couverte transparente. Pour que ça soit alimentaire. Est-ce que tu peux nous montrer une de tes créations que tu dois créer ? Ouais, bien sûr. Allez, c'est parti, on est sûr. Donc avant de commencer, je prends un morceau de terre. Donc ici, je vais travailler du gré. Donc il y a une différence entre faïence, gré et porcelaine. La faïence et le gré, c'est des terres qu'on trouve à l'état naturel. Qu'on peut trouver au bord des rivières, sur les sols argileux. Il n'y a pas vraiment de différence visuelle entre faïence et gré. Parce qu'on peut en avoir de toutes les couleurs, de toutes les textures. C'est vraiment à la cuisson. Enfin, la résistance à la cuisson. Donc la faïence, c'est uniquement en basse température. Donc je disais jusqu'à 1100 degrés. Alors que le gré, ça va en haute température. Donc ça veut dire que ça résiste jusqu'à 1300 degrés. Et je viens me découper un morceau. J'aime bien vérifier la quantité de terre que je prends. 940 grammes. Moi, je trouve que c'est bien de commencer à partir de 350 grammes. Et d'augmenter au fur et à mesure, surtout quand on débute. Et après, au fur et à mesure qu'on rajoute, il y a un peu des paliers. 500, c'est déjà un palier. 1 kg, c'est un palier. Puis après, ça peut aller jusqu'à 30 kg. Enfin, il y en a qui... Enfin, même plus. En fait, c'est un peu limité. Mais il faut avoir les épaules pour. Plus c'est lourd, plus c'est difficile à faire. Oui, totalement. Parce qu'en fait, on va venir travailler avec la force centrifuge. Donc on doit ramener la terre vers son centre. Et le fait de ramener la terre, ça demande de la force. Donc là, tu la travailles, comme tu disais, toujours travailler la terre. C'est ça. Donc en fait, je viens battre la terre. C'est quand même un métier physique. Parce qu'à la fin de la journée, je pense que tu dois avoir les bras bien musclés. C'est vrai que c'est assez physique. Et plus on travaille en quantité, plus c'est physique aussi. Et donc oui, c'est déplacer des blocs de 10 kg. C'est travailler autour. C'est chargé le four. C'est quand même... Il y a une contrainte quand même un peu physique. Je vais la couper en deux justement pour pouvoir travailler deux pièces avec celle-ci. Ok. Voilà. À l'intérieur, j'aurais pu la travailler encore plus. Je vais le refaire quand même un petit peu pour m'assurer que la bulle d'air se chasse quand même. En fait, les bulles d'air, c'est contraignant. Et c'est un énorme risque aussi à la cuisson. Comme on monte des températures qui sont quand même plus de 1000 degrés, l'air se dilate. Ça peut mettre une pression sur le tesson, donc sur la terre, et même faire exploser la pièce. Donc ça peut endommager la pièce, les pièces qui sont alentours et le four. Ah oui ! Donc il faut vraiment essayer de travailler en essayant d'avoir le moins de bulles d'air possible. Donc l'étape là maintenant, il vaut mieux vraiment la faire un peu plus que ce qu'on pense pour être sûr qu'on chasse le maximum de bulles d'air. Donc là, ça y est, tu vas procéder. Donc c'est quoi l'étape ? Comment ça s'appelle l'étape ? Tournage. Tournage. Ouais, ça s'appelle le tournage. C'est là vraiment où on va créer la forme de la pièce. Donc je viens vraiment travailler en mettant de l'eau à chaque fois pour que ça reste fluide sous mes mains. Cette étape là, c'est le centrage. Le but c'est vraiment d'accrocher la pièce et de s'assurer qu'elle soit bien centrée. On voit qu'il y a des petites bulles qui passent de temps en temps. Je vais essayer juste de les ressentir. Peu importe le projet que je veux faire après, il faut vraiment que la pièce soit bien au centre pour pouvoir commencer à la travailler. J'ai beaucoup de bulles, c'est compliqué. Voilà. Super. Là, tu remouilles la pièce qui était sèche pour la retravailler. C'est ça. Je l'ai laissée un peu trop longtemps sécher et donc je la réhumidifie. Le but c'est vraiment de la réhumidifier de manière la plus homogène. La terre spécifiquement, enfin même toutes les terres mais le grès en particulier. Il est un peu capricieux à ce niveau-là. Il n'aime pas les contraintes où on lui remet de l'eau à un endroit et pas à un autre. Donc c'est bien de vraiment réhumidifier de partout. Ça, c'est notre étape 1. Donc le tournage. Ok. Le tournage, c'était avec les mains. Et là, on passe à l'étape 2. C'est le tournassage. Le tournassage, en fait, ça se fait avec des outils. Et on va venir travailler le pied. Donc en fait, ici, le pied de ma pièce, il n'est pas très esthétique. Si on le voit, en fait, il est quand même assez massif. Et encore ici, ça va, il est plutôt droit. Mais parfois, on a une trace de fil ou on a un bourrelet. Et donc c'est ça qu'on va venir enlever. Le but, ça va être de vraiment obtenir quelque chose de très homogène et d'assez délicat. On va vraiment gagner en poids et en finesse, en fait, en travaillant cette partie-ci. C'est vraiment la partie qui est le plus chargée en matière. Donc on va enlever tout ça. C'est un peu comme des gros économes. Ça fait du sci-fi. C'est vraiment satisfaisant, regardez. C'est magique, le changement à chaque étape. C'est magique, le changement à chaque étape. Et maintenant, direction la dernière étape. Allez, c'est parti. Donc là, c'est le fameux four. C'est ça. Donc je mets mes pièces qui sont bientôt à mettre au four. Je les laisse ici. Et puis après, voici mon four. Je l'ouvre par-dessus. Et alors, je peux mettre des colonnes de différentes hauteurs. Je mets des plaques et je peux charger mon four comme ça. Ça fait l'équivalent à peu près de la surface de la table. Ah oui, tu peux mettre tout ça dedans. Oui. Impressionnant. C'est lourd, les planches ? Oui, quand même. Oui, c'est solide. Alors, c'est un moment un peu tétrisse. Donc, on n'a pas mis des mailles en dessous. Il ne faut pas que ça colle à la plaque. Mais pareil, il ne faut pas que les pièces se touchent entre elles. Sinon, elles restent collées après la cuisson. Et là, tu dois optimiser l'espace. C'est ça. Oui. Je vais en mettre des colonnes. Voilà. Et voilà, le four part. Là, tu l'as mis en route ? Oui. Super. Donc, dans combien de temps ça sera prêt ? Dans deux jours. En fait, ça monte progressivement. Ça dépend entre 3 et 12 heures pour monter, selon les étapes qu'on veut faire. Et après, le four s'arrête d'être alimenté en chaleur et ça refroidit doucement. Et donc, ça met 24 heures au moins à redescendre. Donc, en tout, il faut compter au moins deux jours. On ne peut pas réouvrir tant que c'est redescendu en dessous de 100 degrés. Sinon, ça fait des chocs thermiques et ça peut casser les pièces. OK. C'est le moment où il faut être patient. Oui. Et espérer que tout vous soit bien mis et qu'il n'y ait pas de dégâts dans le four. Ça se fera. Toujours la surprise dans deux jours à l'ouverture. Voilà. Tu nous diras. Ça marche. Eh bien, merci beaucoup à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et surtout, merci Julie pour cet accueil chaleureux et la découverte de ton métier. C'était vraiment très passionnant. Et je pense aussi que tout le monde va être émerveillé par les différences qu'on a pu voir, les différentes étapes. Et vraiment, c'est vraiment satisfaisant à regarder. Très chouette. Ça a été vraiment un moment très reposant, apaisant. Il y a vraiment toute cette concentration. Enfin bref, c'était trop bien. Donc, merci beaucoup. On peut te suivre sur les réseaux sociaux. Donc, Instagram, TikTok, Facebook. C'est ça. OK. Donc, c'est Julie Potry. Julie.Potry, ouais. Julie.Potry. De toute manière, je vais vous mettre tous les liens en description de Julie avec ces informations. Donc, n'hésitez pas à la suivre. Suivez-nous parce que vous allez justement voir le résultat des pièces qui sont actuellement dans le four. Vous allez pouvoir voir le résultat et avoir la chance de gagner deux pièces uniques créées par Julie Potry au cours de cette journée. Merci beaucoup. Au revoir.